salut les amis aujourd'hui vidéo retour sur notre système gps on se retrouve dans la vidéo n'oubliez pas partager la vidéo abonnez vous aujourd'hui je vais vous parler de notre système gps donc je vous en avais déjà parlé je crois dans une de nos vidéos c'était on trouvait ça pas mal sur le gps donc aujourd'hui ça fait quand même huit mois qu'on s'en sert donc je voulais faire un petit point voilà vous dire ce que moi j'en pense sur sur les voyages qu'on a fait et les avantages et les inconvénients donc c'est un sigique truck spécial camping car alors il a l'avantage d'avoir une licence à vie donc je l'ai payé 70 euros je crois de mémoire pour avoir des mises à jour à vie voilà donc nous on l'a installé en fait parce que sur jiji on a un système c'est comme une petite tablette en fait qui fait autoradio qui marche sous android donc du coup on a pu le télécharger il se trouve facilement sur android donc après on a payé la licence évidemment pour pouvoir l'utiliser donc il a un avantage c'est que vous téléchargez les cartes et du coup il n'a pas besoin de connexion internet pour pouvoir fonctionner il a un inconvénient c'est que du coup sur votre appareil vous devez quand même avoir pas mal de place en fonction des pays où vous allez parce que vous êtes obligé de télécharger les cartes à chaque fois voilà enfin bon vous téléchargez la carte de l'europe voilà la france et ainsi de suite en fonction des pays où vous voulez aller je vais vous présenter ça donc des systèmes gps il en existe quand même pas mal pour les pour les camping cars aujourd'hui je crois que le plus connu c'est avec garmin mais voilà c'est un appareil qui se qui se met à part du camping enfin par rapport à l'autoradio donc moi je voulais quelque chose qui m'évite tous les écrans parce qu'on a déjà donc l'écran qui est là pour la caméra de recul voilà donc ça faisait encore un écran en plus pour pour le gps alors oui j'aurais pu mettre un auto radio normal comme tout le monde mais moi j'avais bien le principe de la petite tablette voilà je vous présente il est là donc bas dedans il y a plein de on peut télécharger comme un smartphone des applications android donc qui se connectent directement à internet parce que je vous rappelle que dans gg donc on a un petit routeur avec une carte sim 4g qui permet justement de pouvoir avoir la wifi en permanence je vous mettrai le lien je puis ou de la vidéo de notre installation sur le sur l'internet voilà donc oui nous pourrons revenir à notre gps donc c'est un petit appareil voilà qui fait comme une tablette vous avez les applications et donc nous nous avons six gip trucks je sais pas si on voit ici voilà il démarre et voilà donc ça nous permet alors on va commencer peut-être par les par les par les points forts de ce gps et je finirai par peut-être les points plus négatifs il a l'avantage donc d'avoir comme plein de gps on peut avoir des stations service voilà mais pour les camping-cars ce que je trouve intéressant c'est qu'on a une application dessus on peut avoir les parkings voilà et la distance pour les stationnements ça nous a servi quelques fois en italie pour trouver facilement un spot quand on était en pleine nuit et on voulait stationner rapidement qu'on avait marre de rouler ça nous a quand même pas mal dépanné parce que bon on connaît tous toutes ces applications pour camping-cars qui qui permet de trouver des stationnements mais il ya des fois ben on est bien content de pouvoir trouver ce ce système de parking aux alentours voilà pour pouvoir stationner parce que vous êtes trop loin d'un stationnement pour pour camping-cars sur les applications voilà donc ça c'est un des points les points que je trouvais intéressant donc évidemment il fait la hauteur la largeur il évite les ponts et ainsi de suite comme tout bon gps camping-car donc il a ses sommes d'utilisation ça c'est aussi un point qui n'est pas négatif voilà suffit de rentrer l'adresse où vous voulez être il ya vraiment vous avez les points les favoris vous pouvez même rentrer directement des coordonnées gps plutôt que de chercher sur la carte vous pouvez retrouver tout votre 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 historique toutefois vous avez des trajets que vous refaites les incidents sur la route aussi du coup ce qui permet de bifurquer facilement voilà petit inconvénient comment dirais-je quand vous rentrez une adresse dedans parce que nous ça nous arrive régulièrement on roule avec deux systèmes donc on roule avec celui ci et on roule avec oise parce qu'en fonction des routes il a justement cet inconvénient de prendre donc des routes poids lourds donc généralement vous prenez des nationales voilà au niveau des paysages vous voyez pas grand chose quoi enfin vous les trajets pictoresques qui peut être sympa à filmer du coup vous les voyez pas forcément donc du coup on roule avec les deux c'est nous permet de pouvoir bifurquer quand on voit quelque chose de sympa et de pouvoir bah visiter stationner voilà profiter du paysage comme nous on aime bien trouver des petits spots sympa où se poser des fois deux trois jours quand on trouve le cadre vraiment super agréable donc l'inconvénient bah c'est que quand il a décidé de vous faire prendre une route bah vous n'avez pas le choix voilà donc battu tu suis ton gps et il a décidé de te faire prendre cette route là il n'y a pas moyen il va pas se recalibrer sur enfin il se recalibre mais toujours sur son point de départ de sa roule la route qu'il veut prendre donc si vous avez décidé de bifurquer de prendre une autre route lui va pas changer pour autant son point il va te demander de faire des fois dix vingt trente kilomètres pour retourner au point où tu as bifurqué voilà je sais pas si j'ai bien compris c'est à dire qu'il ya un moment donné sur la route vous changez de cap et là à partir de ce point là où vous avez changé de cap lui il a décidé que vous fallait reprendre ce point là pour continuer votre chemin donc bah c'est comme ça que des fois on s'est aperçu qu'on faisait beaucoup beaucoup de kilomètres pour en fait revenir à un point de départ voilà c'est quand même un des gros points noir donc on a trouvé la solution c'est que justement pouvoir rouler avec deux gps donc généralement on prend waz ou google maps enfin voilà ça nous permet justement de pas toujours l'écouter alors c'est un peu dommage parce que bah du coup vous n'avez plus les ponts les largeurs et ainsi de suite mais ça nous est pas mal de kilomètres des fois pour rien aussi donc oui pour résoudre le problème en fait de 2 la destination enfin le gps qui bloque en fait sur le trajet où vous avez bifurqué dessus il n'y a qu'une seule solution ce qui est dommage c'est que tu es obligé de le réinitialiser donc rentrer une deuxième sortir et re rentrer l'adresse une deuxième fois pour qu'ils puissent retrouver une route voilà hormis ça il est hyper pratique c'est vraiment le seul inconvénient que nous on lui a trouvé voilà dommage après par rapport au au système de la petite tablette en fait je vais quitter ça permet vraiment d'avoir ça permet vraiment d'avoir toutes les applications que vous avez besoin voilà donc nous on a oise en plus google enfin voilà parfois night on a un système de radio dessus qui c'est la radio pas en fait par par internet voilà donc qu'on soit dans n'importe quel pays en fait on peut capter n'importe quelle radio française ce qui n'est pas négligeable voilà voilà d'autres applications mais je n'ai pas installé dessus qui pour là ils sont plus sur le sur le portable qu'on met juste au dessus là voilà qui sont plus pour les stations essence voilà même si le gps lui nous indique les enfin le sigique nous indique les stations essence voilà et tout le long du trajet ça nous indique moi j'aime bien savoir aussi les tarifs des stations et en fonction de ce que j'ai encore en réserve d'aller dans une station pas forcément la plus chère quoi voilà donc bah comme je disais le gps en lui même on l'a acheté enfin le gps l'application avec la licence à vie on l'a acheté à peu près 70 euros et puis l'autoradio tactile je l'ai payé je crois 100 euros je crois un truc comme ça voilà donc ça se connecte par le biais de la 4g 1 sur sur notre petit routeur il peut se connecter aussi donc à votre smartphone par le bluetooth donc vous pouvez avoir directement le téléphone dessus voilà vous avez dedans les appels d'urgence les hôpitaux les commissariats de police en fonction d'où vous êtes voilà ce qui peut être bon dans certains cas en cas d'urgence les pharmacies aussi voilà ça peut être pas mal plutôt que de chercher oui vous le trouvent directement voilà ce que on pouvait en dire donc ouais comme je disais ça fait huit mois qu'on roule avec voilà les points qu'on a trouvé dessus alors je sais pas mettez nous dans les commentaires parce que bon c'est toujours intéressant d'avoir des commentaires ça fait marcher les algorithmes de youtube sur notre chaîne si vous vous avez un autre système ce que vous avez comme gps si vous êtes content les avantages des inconvénients voilà que toujours les commentaires ça peut aider d'autres personnes bon bah ouais c'était pas une vidéo aujourd'hui sur tracassou sur l'intérieur de tracassou c'est juste pas mal de commentaires en me demandant en disant vivement à l'intérieur à l'intérieur il y en a pour un petit moment sur tracassou j'ai tous les meubles à l'intérieur à faire parce que comme tracassou l'intérieur a été complètement complètement modifié donc du coup je vais refaire tous les meubles donc ça me manque pas mal de temps et là je suis sur sur l'électricité de tracassou en train d'essayer de brancher mes lumières voilà à l'intérieur pour avoir un petit peu d'éclairage pour avant de monter les meubles enfin voilà moi je vous montrerai tout ça de toute façon dans une prochaine vidéo je voulais faire la vidéo aussi sur sur la peinture du toit de tracassou mais je vais attendre un petit peu que mes joints soient bien secs le mettre dehors sous la pluie avant de le peindre pour voir déjà c'est mon étanchéité du toit si tout fonctionne si j'ai pas de fuite voilà comme ça je suis sûr de pouvoir le peindre sans être obligé de refaire des joints derrière après si toutefois j'avais une fuite voilà bon ben cette vidéo arrive à sa fin et je vais vous dire à une prochaine vidéo allez salut à tous on vous remercie pour tous vos commentaires bienveillants et sympathiques n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la petite cloche mettre des petits pouces ça fait plaisir et motivant on a un compte insta pour les infos en live pensez à partager une vidéo salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo